Faut-il demander des conseils à ses proches après une rupture amoureuse ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching. Je suis Alexandre Cormon, votre coach en amour depuis 2007 et expert mondial en matière de reconquête sentimentale. J'ai la chance de diriger deux cabinets de coaching, un à Paris et un à Miami où je me trouve actuellement. Et tout ça pour vous dire que plus de 20 personnes travaillent au quotidien pour pouvoir vous accompagner et vous aider. Le premier point que je tenais à vous dire, c'est que votre famille et vos amis sont hyper importants. Avoir des proches lors d'une rupture sentimentale, c'est ce qui nous permet de tenir, c'est ce qui nous permet de retrouver un peu le sourire, c'est ce qui nous permet d'être encadré, d'être soutenu et finalement d'avoir également du soutien positif. Donc dans le sens où on va nous amener vers des nouvelles sorties, des nouvelles activités, des personnes qui vont nous changer les idées tout simplement. Le problème, c'est que si vous leur demandez des conseils, ces personnes-là ne peuvent pas être impartiales. Donc vous allez avoir votre famille et vos proches qui vont vous dire, une de perdue, dix de retrouvée. Tu devrais faire un silence radio complet et tourner la page. Non mais de toute façon, ce n'était pas quelqu'un pour toi. Des phrases qui vont vous faire souffrir. Donc il y a deux points clés dans ce que je suis en train de vous transmettre. Le premier point, c'est que oui, c'est important d'être proche de votre famille. C'est important de leur demander de l'aide, surtout pour vous aider à vous reconstruire. Pas forcément pour parler de votre ex, parce que pour ça, il faudra aller voir un professionnel, un coach comme moi ou quelqu'un de mon équipe, un coach qui va pouvoir vous donner un plan d'action précis de manière impartiale. Parce que oui, vos proches ont peur que vous souffriez. Vos proches ont peur que vous restiez dans une zone un petit peu de déprime. Alors que nous, on est là pour vous donner des conseils concrets qui ont marché pour des milliers de personnes avant vous. Maintenant, je ne vous inviterai jamais à couper les points avec votre famille. Je ne vous inviterai jamais à vous mettre à dos, votre famille et vos proches. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin d'eux. Ce sont des personnes que vous aimez, ce sont des personnes qui vous aiment. Alors peut-être qu'ils ont peur pour vous, qu'ils ne vous donneront pas les bons conseils. D'un point de vue de reconquête, mais d'un point de vue de développement personnel et recherche du bien-être, vous avez besoin d'eux. Donc la bonne réponse aujourd'hui, c'est que c'est très bien de s'entourer de personnes. C'est important, je pense, d'investir dans du coaching parce qu'aujourd'hui, vous avez une équipe qui est là pour vous accompagner, qui est là pour vous aider. On est des professionnels du lundi au dimanche, on est avec vous. C'est ça la grande différence. C'est que nous, on connaît la reconquête et comme on ne se connaît pas personnellement, on peut avoir un petit côté impartial pour pouvoir vous donner des actions où les émotions ne rentrent pas en compte. Parce que vous l'avez vu, toutes les erreurs que vous avez réalisées jusqu'à maintenant, c'était une question d'amour et d'émotion. Vous aimez votre ex, vous avez envie de le ou la chérir, vous avez envie de lui crier votre amour. Le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc, vos amis vont vous dire, mais dis-lui que tu l'aimes. Sauf que ce n'est pas forcément la bonne option. Donc, oui, pour bien demander des conseils à ses amis, mais pas forcément dans la reconquête, plutôt pour vous. Et le conseil que je donne souvent en coaching, c'est ne parlez plus jamais de votre ex, ne prononcez plus son prénom devant vos amis. Ça va vous aider à réduire la douleur. Et vos amis seront là pour vous permettre de vous reconstruire. Derrière, on lancera le plan de reconquête ensemble. Si vous avez des questions, si vous avez envie de partager votre histoire, faites-le dans les commentaires juste en dessous, n'ayez pas peur. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu, si vous avez apprécié cette vidéo, et à vous abonner à cette chaîne YouTube. On a créé ensemble, vous et moi, la plus grande communauté du coaching en francophonie. Et tous les jours, vous pouvez partager votre situation, en savoir plus sur les relations humaines, sur l'attraction, sur la séduction, qui sont des notions importantes en matière de reconquête. Je sais que vous aimez votre ex plus que tout au monde. Je sais que vous n'avez qu'une seule envie, c'est de pouvoir rebâtir cette relation avec lui ou avec elle. Par contre, faites bien attention, il faut faire la bonne action au bon moment. Si vous voulez aller plus loin et réserver une séance de coaching, je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour une prochaine minute de coaching. Ciao, ciao les amis.